— Juste répondre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été évoquées. Je pense que vous n'êtes peut-être pas à jour. Donc je vais me permettre de vous mettre à jour. — Vous ne vous souvenez pas comment on appelait Michael Delafosse ? Moi, je m'en souviens de comment on appelait Michael Delafosse. On l'appelait le candidat du béton de votre liste. — Je vais casser un petit peu. Excusez-moi, je vais casser deux minutes. — J'ai l'impression d'avoir été utilisée comme un preuve par Clotilde Ollier. J'étais sa caution écologiste à cette liste, s'allier à Mouet d'Alphande en donner à l'ordre. — Mettez pas là pour dire des textes madame Ollier. — Oui, madame Ollier, s'il vous plaît. — C'est bien ça le problème, c'est que madame Ollier, vous n'êtes pas légitime à parler de l'écologie. — Ce sont des faits. Malheureusement, on ne peut pas transformer tout le temps la réalité comme ça, comme ça nous arrange. C'est pas possible. Quand on a des preuves et des faits, on ne peut pas nier la réalité. — Nous avons des preuves, vous savez très bien que sur la police... — Dans une campagne électorale, quand on a trahi un certain nombre de ses valeurs pour rejoindre un candidat socialiste. — Vous savez très bien... — Pour des places. — Que sur notre liste... — Et des postes. — Nous avons François Vasquez. — Le candidat du béton. — Nous avons François Vasquez sur notre liste.